bismillah alhamdulillah assalamu al rasulillah nabda biiznillahi ta'ala bisharah maten muqtatar usama maten al usul al thalata donc inşallah wa ta'ala shir va vous expliquer va vous faire le commentaire d'un d'un texte concis qui est les trois fondements les trois fondements, l'usul al thalata avant de débuter par l'explication inşallah wa ta'ala shir va vous poser cinq questions la première question pourquoi est-ce qu'on étudie le tawhid parce que le tawhid l'unicité c'est le droit qu'a Allah sur ses serviteurs on a été créé pour unifier Allah dans nos adorations Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte aucune adoration sans unicité sans tawhid et n'entrera au paradis que celui qui aura unifié son seigneur dans ses adorations et parfois quelqu'un peut t'interroger et te dire est-ce que tu es un muahid est-ce que tu mets en pratique le tawhid tu lui réponds oui je suis un muahid je suis quelqu'un qui met en pratique le tawhid et bien cette personne-là elle se peut qu'elle vous dise montre-moi quel est ce tawhid que tu prétends mettre en pratique si tu ne réponds pas si tu n'as pas de réponse à sa question et bien lui il va te dire que tu es un menteur sur ce que tu prétends et quelqu'un peut t'interroger en te disant est-ce que tu es un mushrik est-ce que tu es un polythéiste tu vas dire quoi tu vas dire qu'Allah m'en protège cette personne ensuite elle va te poser la question suivante quel est ce shirk que Allah t'a interdit si jamais tu ne sais pas ça veut dire il se peut que toi tu fasses du grand shirk sans le savoir qu'il y a quelqu'un qui veut faire la voiture il ne faut pas qu'il y a un qui veut conduire une voiture il faut absolument avoir un permis de conduire et pour avoir le permis il faut avoir le code et bien donc il faut apprendre il faut apprendre le code il faut savoir quelles sont les choses permises et interdises et bien c'est la même chose concernant le tawhid concernant l'unicité donc la science la plus importante c'est la science de l'unicité le tawhid et la chose la plus dangereuse c'est le shirk